Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de deux mesures essentielles qui vont vous permettre d'évaluer votre terrain notamment si vous souffrez d'arthrose ces deux paramètres sont des indicateurs donc cause mais également effet le premier de ces paramètres c'est votre taille donc si vous n'avez pas l'habitude de vous mesurer régulièrement et bien je vous demande de vous mesurer ce qui est important c'est de savoir quelle était votre taille à 20 ans parce qu'il faut savoir que normalement nous devons diminuer de taille mais très lentement et très peu c'est à dire qu'après 40 ans et bien nous sommes susceptibles de perdre 1 cm de hauteur par dizaine d'années ce qui veut dire qu'à 80 ans si nous mesurions un mètre mettons 80 et bien mesurer un mètre 76 n'est pas quelque chose d'exceptionnel et d'anormal mais dans le cas d'arthrose vertébrale ou même des articulations cette hauteur peut diminuer pour deux raisons essentielles la première c'est la déshydratation progressive des disques intervertébraux mesurez vous et comparez alors si vous avez une différence plus importante et bien il faut commencer à prendre les choses au sérieux la deuxième cause de perte de hauteur ce n'est pas la différence de hauteur réelle mais une différence de hauteur relative qui est due à l'accentration des courbures si vos courbures s'accentuent vous avez forcément vous voyez une diminution de hauteur si mon dos s'arrondit et mes cervicales vous voyez se mettent en avant cela fait une différence de 4 à 5 cm facilement ensuite il y a le flexum du genou qui nous rapotisse flexum de hanches qui nous rapotisse également l'aplatissement des pieds qui peut aussi contribuer à ce raccourcissement général le deuxième paramètre la deuxième mesure c'est le poids est ce que vous vous pesez tous les matins si vous ne le faites pas et bien il va falloir prendre cette bonne habitude parce que le gros problème de beaucoup de nos concitoyens c'est une prise de poids anormale c'est à dire au dessus de ce que le corps peut supporter et lorsque l'on sait que l'augmentation de poids entraîne une augmentation de la masse graisseuse qui elle-même crée un état inflammatoire chronique vous comprenez pourquoi je donne tellement d'importance à ce problème de surcharge pondérale donc je vous mets juste ici là un petit tableau c'est vraiment quelque chose de très succinct vous avez en dessous de cette vidéo un lien qui vous envoie sur un sur un site qui vous met toutes les formules que vous pouvez très facilement utiliser pour connaître votre poids idéal alors si vous avez du poids en trop bien il est grand temps de commencer à réviser sérieusement votre alimentation car n'oubliez pas comme le disait le professeur signaler l'alimentation est la troisième médecine moi je dirais c'est la première des médecines puisque toutes nos cellules dépendent de l'apport extérieur que ce soit alimentaire respiratoire de l'eau etc ces deux mesures sont très important ce sont les deux questions primordiales que je pose lors de mon questionnaire ostéopostural alors si ça vous intéresse le questionnaire et bien vous avez un lien en dessous vous pouvez le charger voilà alors je n'ai pas parlé des personnes qui ont perdu du poids qui sont en dessous de la norme là c'est un cas spécial et notamment pour les seniors et les supers seniors il ne faut pas perdre de poids car si on perd du poids on perd sa masse graisseuse c'est d'accord mais ce qui est grave c'est de perdre ses muscles c'est à dire perdre sa musculature du soutien et ça c'est une source de problèmes gravissimes donc chute risque de fracture ostéoporose etc voilà c'est tout pour cette petite vidéo prenez soin de vous si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne bien inscrivez vous et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo flash oh oh Sous-titrage ST' 501